Pour nous ce qui était un rêve, pour commencer avec Didon et Né, c'était au niveau de la musique en fait. On a 50 minutes de musique et c'est de pouvoir écrire, donc on a demandé à Tsushi Sakai de composer et de réfléchir comment rentrer dans la tête de cette femme, le Didon, comment rentrer dans ses pensées, dans son monde intérieur et avec cette musique, ce rajout en fait. On voulait quelque chose de sans couleur, de quelque chose de très intérieur et de ressenti et qui va mettre en valeur les Purcell et plus les faire ressortir. C'est un petit peu comme si les Purcell c'était sa réalité, son monde réaliste de toute sa vie sociale et tout ce qu'elle vit de complexe dans sa vie et dans ce qu'elle doit faire. C'est une femme de pouvoir, une femme de raison et en même temps beaucoup de peur. Et la musique d'Atsushi reflète plutôt ses peurs et son monde intérieur. Donc pour nous c'était vraiment un challenge et quelque chose de très intéressant quand on a fait ça, quand on a accepté de faire ce projet, de nous faire rêver avec ça, d'amener une ambiance cinématographique au projet. Et on aimait cette idée en fait de cette femme qui adore la musique et qui va tomber en fait amoureuse d'un de ses serveurs et qui vient de la guerre, qui vient d'un pays en guerre. Elle tombe amoureuse de ce serviteur et elle s'identifie à l'histoire de Didon et Né et donc elle demande à jouer Didon et Né à son orchestre tous les jours puisqu'elle est fidèle à son mari. Elle ne peut pas se permettre d'aller dans cet amour pleinement donc elle va vraiment demander à ses chanteurs de le vivre à fond pour qu'elle puisse le sentir. Elle ne peut pas le vivre donc elle le fait vivre aux autres. C'est ce qui crée un drame en faisant vivre par Belinda une histoire d'amour qu'elle aurait voulu elle et elle la fait vivre à Belinda et elle se fait prendre au piège puisqu'après en fait Belinda est née, enfin dans son histoire, dans son palais, dans son salon de musique c'est plutôt Marie et Roméo mais du coup dans son idée c'est Belinda et Né tombent amoureux l'un de l'autre donc elle se perd dans ses propres... et jusqu'au suicide. C'était intéressant pour nous aussi le suicide, comment une femme si forte peut se suicider pour un homme donc pour nous c'est important d'avoir un décor très réaliste et d'écrire une histoire autour de ça. Pour nous c'était important donc d'être dans un palais de ce salon de musique, d'être dans le palais de cette femme qui adore la musique donc qui a un orchestre, qui a ses chanteurs, ses serviteurs et donc pour nous c'était important d'avoir une intimité donc d'avoir une sorte de chambre en fait, une grande chambre. Le lit pour nous était important pour cette intimité justement et en même temps au dessus on l'a recouvert d'un parlement en fait donc c'est une oppression constante sur cette vie sociale qui l'oppresse, cette raison qui l'oppresse constamment qui est sur elle et qui lui crée toutes ses peurs donc c'est un petit peu ces deux mondes opposés qu'on a voulu mettre l'un sur l'autre c'est spécialement cette raison et cette peur sur cette intimité et cet instinct.